A la lune de l'actualité, la ministre italienne des affaires étrangères propose un partenariat à la Côte d'Ivoire. Emma Bonino a rencontré les membres du gouvernement pour en parler. Il s'agit à terme de renforcer la coopération entre les deux pays. A quelques mois du retour de la BAD en Côte d'Ivoire, son président Donald Caberuca continue ses entretiens avec les dirigeants ivoiriens. Il a notamment rencontré hier le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. D'importantes zones urbaines échappent au contrôle des autorités irakiennes depuis près de deux semaines. Le secrétaire général de l'ONU se dit très préoccupé par cette situation qui entraîne des violences sur place. Il appelle les dirigeants irakiens à régler le problème à la source. 13h, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. La ministre italienne des affaires étrangères propose un partenariat au gouvernement ivoirien. Elle souhaite un renforcement de la coopération entre les deux pays. Emma Bonino a fait une tournée des autorités ivoiriennes en 48 heures. Maïsako. L'Italie entend s'engager aux côtés de la Côte d'Ivoire et accompagner le pays vers l'émergence. Cette volonté, la ministre italienne des affaires étrangères a réaffirmé au cours d'une rencontre avec des membres du gouvernement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Madame Emma Bonino a fait part aux ministres ivoiriens d'une proposition de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. D'abord un dialogue politique plus poussé comme on a déjà eu, mais aussi la question de l'agroalimentaire où on peut vraiment faire du partenariat. Nous sommes des pointes d'excellence de machines utiles en ce qui est du stockage, de la transformation des produits agricoles, en ce qui est de l'infrastructure, que ce soit chemin de fer ou que ce soit autoroute, et la question de l'énergie et notamment de l'énergie renouvelable. Le développement de l'industrie de transformation en Côte d'Ivoire, le transfert des connaissances dans le domaine de l'artisanat et des PME, la mise en route de projets d'intégration, sont entre autres les centres d'intérêt évoqués par les membres du gouvernement à la suite des propositions faites par la ministre italienne des Affaires étrangères. Nous avons déjà une excellente coopération avec l'Italie sous différentes formes dans le domaine de la santé. Nous avons l'appui au niveau du personnel en matière de ressources humaines. Nous avons même au niveau une bonne relation avec les congrégations religieuses. Nous avons également un appui en équipement qui nous arrive assez souvent des ONG et des associations italiennes. Alors notre souhait aujourd'hui, c'est ce que nous avons proposé à madame la ministre des Affaires étrangères, c'est de formaliser tout ça. Sur proposition de la ministre italienne des Affaires étrangères, le gouvernement ivoirien va dans les prochains mois effectuer une visite en Italie en vue de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire. À quelques mois du retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, son président Donald Kabiruka continue ses entretiens avec les dirigeants ivoiriens. Il a rencontré hier le premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Le reportage est signé Michel Digret. Avant la fin du mois de juin 2014, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement retrouvera ses locaux d'Abidjan. C'est le résultat des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. Daniel Kabiruka félicite le gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans le cadre du retour de la Banque africaine de Côte d'Ivoire, mais surtout pour les progrès accomplis après une décennie de crise. Pour un pays qui sort de 10 ans de crise, ce n'est pas facile. Ça prendra du temps, mais déjà on voit que le pays est sur la bonne marche. Deuxièmement, j'ai tenu à rendre compte, monsieur le premier ministre, du programme de retour de notre institution, qui est déjà amorcé et qui va se compléter dans les mois à venir. Donc le staff de la Banque revient en groupe. Je teneur remercier monsieur le premier ministre pour toutes les facilités que la Côte d'Ivoire a mises à notre disposition, y compris le bâtiment de la CCIA, qui va permettre à nos staff de travailler dans les bonnes conditions. Et avant, on termine plutôt. Et les travaux, c'est notre siège qui est aussi en cours. C'est en mai dernier à Marrakech, au cours des assemblées à Mio de la Bade, que le conseil des gouverneurs a donné son feu vert pour le retour du personnel à Abidjan. 1 588 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu de la Direction générale des impôts pour le budget 2014. Comment atteindre cet objectif ? Le directeur général des impôts et ses collaborateurs se sont réunis afin de mettre sur pied un plan d'action. Noël Yagno. Passer au scanner d'exercice fiscal 2013 pour mieux orienter les réalisations de 2014, surtout qu'il est attendu 1 588 milliards de la Direction générale des impôts. Voir à le sens du séminaire bilan initié par Abidjan Pascal, directeur général des impôts, ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables des services de la Direction générale des impôts, disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après les civilités au ministre délégué en charge du budget, Abidjan Pascal a rappelé les épaules fournies en 2013 avec à la clé la plus-value de 20 milliards de francs CFA, un objectif de réalisation de 101.1, 1410 milliards fixés, 1425.9 milliards réalisés. Pour réussir 2014 des recettes. Un accent très particulier doit être accordé au cours de cette année à l'amélioration de l'action en recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, l'a indiqué Abina Pascal. Tout cela ne sera possible à rappeler le ministre délégué au budget que si les agents font preuve de probité et de rigueur, comme souhaité par le président de la République. Je vous invite à sensibiliser davantage vos collaborateurs afin qu'ils redoubent d'ardeur au travail pour élever les défis qui s'annoncent plus grands, mais qui ne sont pas hors de notre portée. La direction générale des impôts, c'est 3 962 agents et un maillage de sorte à rapprocher les services des impôts du contribuable ivoirien. Toujours au chapitre économique, la surveillance des groupes bancaires préoccupe le FMI. En réponse, une cinquantaine de responsables de structures bancaires sont réunis dans la capitale ivoirienne. Ils participent à un séminaire régional sur la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. Les responsables des groupes bancaires présents au Séminaire d'Abidjan sont tous unanimes. La faillite d'un établissement financier peut provoquer la chute de plusieurs autres structures appartenant à un même groupe, voire la faillite d'un système financier sous-régional ou régional. D'où la nécessité de surveiller des groupes bancaires et leurs filiales, surtout que les groupes financiers internationaux et panafricains ont un poids sur les banques nationales des pays membres de l'UMOA. En 2008, au niveau mondial, il y a eu des faillites de banques dans certains pays qui ont conduit à une crise financière internationale, qui se sont répercutées sur les autres pays. Et donc, justement, pour être sûr que ça ne se produise pas, il faut s'y prendre à l'avance pour que le jour où ça se passe, on soit bien équipé pour le faire. Le représentant de la ministre en charge de l'économie et des finances salue l'organisation de ce séminaire dont l'objectif est de contribuer à la stabilité financière des banques régionales, surtout celle de la Côte d'Ivoire. La surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales, thème du présent atelier, constitue un enjeu important en Côte d'Ivoire pour la stabilité financière, le développement du marché bancaire et d'une manière plus générale pour le financement de son économie. Ouvert ce lundi, le séminaire sur la surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales s'achève vendredi prochain. Il permettra à la cinquantaine de participants des pays membres de l'UMOA, plus la Guinée et la Mauritanie, de s'approprier les méthodes de gestion des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. Les chantiers de construction de 268 villas ont démarré à Dabou. Ces chantiers s'inscrivent dans le programme des logements sociaux et économiques initié par le gouvernement ivoirien. Dabou, région des grands ponts, à environ 20 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici aussi, il y a déficit de logements. Depuis les années 70, la soukogine n'a plus fonctionné. La soukogine n'a plus fonctionné. Et en plus de cela, il y a eu la crise. Donc il n'y a pas eu d'argent pour que les familles puissent avoir un logement. Réponse du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, 268 logements sociaux et économiques, tous des villas de 2 à 4 pièces. Les 4 déjà bâtis témoignent de ce que sera dans moins d'un an ce site de 5 hectares. Selon le promoteur, une cité moderne avec école, centre de santé, air de jeu, centre commercial. Au total, un projet intégré pour résoudre à la fois trois questions. Chômage des jeunes, déficit de logement, accès à la propriété foncière, indique le ministre en charge du logement. Mamadou Sanogou a le soutien des cadres du Léboutou, dont deux anciens ministres de la construction, pour lancer cette opération. C'est un bon projet qui intéresse tout le monde. Je dirais même le plus âgé. Puis il y a le standing, il y a le social et il y a l'économique. Le programme voulu par le président de la République, Alassane Raman Ouattara, est une réalité. Il ne fait pas de promesses en l'air, il fait ce qu'il dit. Et la preuve, nous sommes là, sur un chantier, qui a débarré. Je ne peux pas taper ma patrie pour dire que c'est le parti, le parti. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose, qu'il y réalise, met ton esprit sur lui. Fais-le confiance. Monsieur Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. En réponse aux doléances des populations, le ministre Sanogo a rassuré sur l'extension prochaine du programme des logements sociaux au chef lieu de département. Les autres initiatives du gouvernement pour promouvoir l'immobilier sont également évoquées. Il s'agit notamment de l'ACD, arrêté de concession définitive, unique acte désormais exigé pour la construction dans nos villes. En 2013, sur 146 dossiers de réclamation enregistrés par le médiateur de la République, près de 130 ont été satisfaits. Le médiateur de la République, garant de la cohésion sociale, a ainsi dressé son bilan de l'année écoulée. Il a également été question de la réorganisation de sa structure. Gabriel Zany. Des dossiers de litige, le médiateur de la République en a traité des piles en 2013. 146 au total. Des conflits portant pour la plupart sur le foncier. Les réclamations portent généralement sur 3 à 5 secteurs. Vous avez le secteur économique, dans lequel il y a de nouvelles réclamations concernant essentiellement les reclassements ou bien les dettes dues. Il y a également des questions relatives à la fonction publique pour la reconstitution de carrière. On a surtout de nombreuses réclamations dans le secteur du foncier. Tout citoyen se sentant lésé dans ses droits peut saisir le médiateur de la République pour obtenir la réparation. Mais l'institution n'est pas une cour de justice et ne saurait se prononcer sur une décision judiciaire. Quand les gens nous saisissent d'une plainte et qu'ils s'adressent au tribunal, notre action s'arrête. Ce mardi, à la cérémonie de présentation des voeux du personnel du médiateur de la République au président de l'institution, le souhait de la restituration des services a été émis. Nous espérons que cette année verra le renforcement des capacités institutionnelles, grâce aux textes tant attendus, qui vous permettront enfin de structurer notre institution. La restituration permettra de décentraliser les services de l'institution pour les rendre plus accessibles. Chaque fin d'année, le président de l'institution remet un rapport d'activité au chef de l'État, dans lequel sont consignés les avis et recommandations répondant au bon sens et à l'équité pour un recentrage des rapports entre l'État et les citoyens. Quel est le bilan de la lutte menée contre le VIH SIDA à Sassandra dans l'année 2013 ? Le district sanitaire de Sassandra fait le point et annonce de nouvelles méthodes pour une meilleure action de sensibilisation auprès des populations. L'objectif étant de faire chuter le taux de sérologie à son plus bas niveau. En 2013, sur 14 220 personnes dépistées au VIH SIDA, 449 ont été déclarées séropositives dans le district sanitaire de Sassandra. Dr Abloyaou-Alfred, directeur départemental de la santé, note qu'il y a eu un progrès dans la lutte contre le VIH SIDA dans le district sanitaire de Sassandra. Ce progrès a été possible grâce à l'intervention aux côtés des agents de la santé des ONG et organisations étatiques que sont Ester, Aïmas, Médecins du Monde, Ariel. L'organisation de l'État français à Ester intervient par exemple à Sassandra depuis 2007. Elle a permis la prise en charge des personnes déclarées séropositives et financée dès 2008 la décentralisation de la lutte vers les villages. De 5 centres de santé rurales, 13 centres de santé dans le district de Sassandra se chargent aujourd'hui du dépistage et font la prise en charge gratuite grâce à une plateforme associative des ONG locales engagée dans la lutte contre le VIH SIDA. Le district sanitaire, en partenariat avec la plateforme associative, a récompensé des chefs des communautés qui les ont aidés dans la sensibilisation. Selon Dr Abelot, il faut pouvoir dépister toutes les personnes allant dans les centres de santé afin de réduire le nombre de personnes porteuses du virus du SIDA dans le district. Comment mettre en œuvre les objectifs du millénaire pour le développement à Thiasale et booster ainsi le développement de cette localité ? Des partenaires au développement et la communauté villageoise ont planché ensemble sur la question. Honorina Nighori. C'est pour réfléchir sur la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et la stratégie à adopter pour sauver davantage des vies dans le district sanitaire de Thiasale, précisément dans le département de Tahabo, que cette rencontre a eu lieu. Cette rencontre de la Fondation Fermed et ses partenaires de la Direction de l'assainissement et du drainage de l'UNICEF, des responsables du district sanitaire de Thiasale et les communautés villageoises visaient à faire le bilan des actions menées dans le département de Tahabo relatif à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit des projets de caisse, de cases de pharmacie et l'assainissement total piloté par la communauté ATP. C'est un outil très efficace pour réduire la mortalité infantile. La question de la motivation des agents de santé communautaire, qui sont des bénévoles sans salaire, était également au centre des préoccupations. Cette visite guidée sur le terrain a permis de constater que ces projets ont sauvé beaucoup de vies. Cependant, beaucoup reste à faire. La Fondation Fermed et ses partenaires restent disposés à mieux faire pour le bien-être de la population. Parlons agriculture. Les coopératives agricoles de Divo s'unissent pour mieux exploiter le potentiel de leur région. Elles veulent ainsi renforcer leurs activités et donner un coup de pouce au développement de la région du Lodibois. Serge Gangoma, Franck Coadieu. Les producteurs et exploitants agricoles de la région du Lodibois ne veulent pas seulement produire et vendre. Ils veulent aussi que les retombées des productions profitent à leurs familles et servent au développement de la ville de Divo et de toute la région du Lodibois. D'où la mise en place d'une association dénommée Usocédade, l'Union des sociétés coopératives et exploitants agricoles du Lodibois. Et pour atteindre les objectifs assignés, une réunion de remotivation des membres est initiée par le président du conseil régional, Zakma Kominan. Ce dernier a expliqué aux producteurs et exploitants de la région du Lodibois la nécessité de faire de l'agriculture l'instrument de développement de la région. Selon lui, tout ce qui s'appuie sur l'agriculture est couronné de succès. Et pour preuve, il donne l'exemple du boom économique qu'a connu la Côte d'Ivoire après l'indépendance, un succès économique réalisé grâce à l'agriculture. Galvaniser les producteurs et exploitants agricoles de Divo ont promis retrousser les manches pour bâtir une union forte et assurer le développement de la région. Avec un capital de 20 millions de francs CFA, Usocédade comprend 4000 membres. Le café, le cacao, l'éveil, la banane et le manioc sont les principales productions agricoles de la région. A Boaké, les structures de formation ressortent réhabilitées d'une opération de toilettage générale. Elles sont désormais fonctionnelles et peuvent donner une formation adéquate aux apprenants. La dernière promotion vient d'ailleurs de recevoir le parchemin attestant d'une formation de qualité. Ces apprenants qui reçoivent leurs attestations de fin de formation et leurs kits d'outillage sont les lauréats de la dernière vague de formation qualifiante financée par le Japon au Collège d'enseignement technique de Boaké à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceux-ci ont été formés dans les domaines suivants mécanique automobile et moto, construction métallique, mécanique générale, maçonnerie et plomberie sanitaire. Des filières porteuses dans la région de Boaké après une étude prospective. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui avait à ses côtés la représentante de l'ONU-Di en Côte d'Ivoire, partenaire de ce projet formation des jeunes pour la reconstruction post-conflit, a donné l'importance de cette opération pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement que vous soyez conscients de cela. Il s'agit d'un établissement aujourd'hui qui a été mis en ordre pour vous et pour que la Côte d'Ivoire qui s'est engagée sur le chemin de l'émergence puisse avoir les meilleurs ouvriers, les meilleurs agents de maîtrise et bien sûr les meilleurs ingénieurs de demain. Le ministre Moussa Dosso et sa délégation ont visité les ateliers suivis d'une projection de films pour apprécier le savoir-faire des étudiants. Au total, 1050 jeunes filles et garçons ont bénéficié depuis janvier 2013 de formations qualifiantes de courte durée. Le taux d'insertion s'élève à près de 70% après trois mois. Une page triste dans cette édition, le professeur Laurent Akeassi n'est plus. Il s'est éteint après deux jours d'hospitalisation. C'était un grand botaniste, autodidacte de renommée internationale. Cette distinction honorifique titre « Mission scientifique nationale et internationale » ne se compte plus. Le professeur Laurent Akeassi était passionné de végétation et de flore ivoirienne. Trois ans après que le président Ben Ali ne soit plus à la tête de la Tunisie, le départ a été synonyme d'espoir pour beaucoup de Tunisiens. Mais très vite, le pays s'est enfoncé dans une crise politique sociale et sécuritaire. Le vote de la constitution qui a débuté le 3 janvier dernier après des mois de débats difficiles et la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours pourrait marquer un nouveau départ pour le pays. Le troisième anniversaire de la révolution tunisienne n'a pas attiré les foules. L'avenue Bourguiba à Tunis a été interdite à la circulation pour permettre la tenue de manifestations. Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement sous surveillance des forces de police, toutes mouvances politiques confondues du parti républicain au mouvement Enarda en passant par le Front Populaire. L'Union des travailleurs de Tunisie a aussi organisé un rassemblement Place Mohamed Ali et son secrétaire général s'est adressé à la foule. Tous veulent se souvenir du 14 janvier 2011. Le président Ben Ali au pouvoir depuis 23 ans est alors contraint de quitter le pouvoir après un soulèvement sans précédent des Tunisiens. Trois ans plus tard, les objectifs de la révolution sont loin d'être atteints. Le chômage persiste, il touche 16% de la population, surtout les jeunes, et les inégalités demeurent. Il y a encore quelques jours, des manifestations ont eu lieu contre les mauvaises conditions de vie, signe que le pays est loin d'avoir retrouvé une stabilité. Tout le monde craint du futur. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver d'ici un an, deux ans ou même dix ans. La Tunisie n'est toujours pas dotée d'institutions pérennes ni de dates pour les élections. Elle ne devrait pas se voir offrir une nouvelle constitution aujourd'hui. Le cadeau promis par les dirigeants tunisiens n'est pas prêt en raison de disputes politiques. Ce mercredi marque la deuxième journée de vote sur la nouvelle constitution en Égypte. Hier, la première journée a vu une mobilisation importante, mais au moins huit personnes ont été tués dans le pays lors d'affrontements entre pro-frères musulmans et policiers. C'est dans un climat tendu que débute le référendum sur la constitution en Égypte. Juste avant l'ouverture des bureaux de vote, une bombe explose devant un tribunal du Caire sans faire de victime. Malgré cet incident, les Égyptiens se sont déplacés en masse ce matin pour participer au vote. Il faut dire oui ou non à la nouvelle loi fondamentale du pays, mais pour la plupart des électeurs, ce vote est une occasion de rétablir la stabilité. Oui à la constitution, que Dieu nous aide, qu'il aide le pays. Il y a eu tellement d'épreuves et de victimes. Moi je suis là exprès pour soutenir la loi en Égypte et pour en finir avec les traîtres, ces terroristes de frères musulmans. Ce vote est surtout un test pour le pouvoir en place, notamment pour le général Sissi, véritable homme fort du pays. C'est lui qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Les frères musulmans parlent depuis de coup d'état. Ils becottent bien sûr le référendum, mais ils ne sont pas les seuls. Il nous est absolument impossible de participer et de légitimer un régime qui se moque des gens et qui essaye de se faire passer pour un régime démocratique et civil. Il est très loin de la démocratie. Nous sommes contre cette constitution qui fonde les bases d'un état militaire, celui-là même que nous avons combattu pour en finir avec la répression. Pendant ce temps, dans les rues du Caire, des Égyptiens brandissent les portraits du chef de l'armée, ministre de la Défense et vice-premier ministre Abdel Fattah Sissi, candidat déclaré à la présidentielle de 2014. En Irak, les violences sont loin de s'apaiser. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'en dit d'ailleurs très préoccupé. Il a appelé les dirigeants irakiens à régler à la source le problème. D'importantes zones urbaines échappent au contrôle des autorités depuis près de deux semaines. Après une semaine d'affrontement avec l'armée irakienne, les djihadistes sunnites liés à Al-Qaïda contrôlaient toujours mardi les villes de Fallujah et de Ramadi dans la province d'Ambar. Inquiet de cette violence, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté lundi les dirigeants irakiens à régler les problèmes communautaires qui gangrènent et déstabilisent le pays, et ce, avant les élections législatives prévues en avril. Je suis particulièrement inquiet de l'insécurité qui règne dans plusieurs régions du pays. Je demande aux dirigeants irakiens de s'attaquer résolument aux problèmes de fonds qui sont à l'origine de ces violences. Mais pour le premier ministre irakien, la situation dans la province d'Ambar n'a que peu de lien avec les problèmes internes irakiens. Pour Nouri al-Maliki, ils sont liés à des combattants arrivés de l'étranger et payés par les Saoudiens. Nous disons très franchement à l'Arabie Saoudite qu'elle est à l'origine de ces groupes liés à Al-Qaïda et elle devrait en payer le prix. Les violences se poursuivent depuis des mois et frappent chaque jour le pays. Une série d'attaques à la voiture piégée a encore tué 30 personnes lundi dans la capitale. Quatre attaques qui ont touché trois quartiers différents de Bagdad. L'actualité dans le reste du monde en bref et en images. Première règle à Thaïlande. Des dizaines de milliers de manifestants continuent de reclamer le départ de la première ministre à Yin Glukshinawatra. Depuis lundi, ils occupent plusieurs intersections clés de la capitale. Pour la deuxième journée consécutive, l'opposition thaïlandaise a continué mardi à paralyser Bangkok, la capitale. Des milliers de manifestants ont marché sur des bâtiments officiels pour obtenir l'annulation des élections anticipées du 2 février. La première ministre, Yin Glukshinawatra, propose d'étudier un report du scrutin insuffisant pour les manifestants mobilisés depuis deux mois. Ils veulent se débarrasser une fois pour toutes de la sœur du milliardaire en exil, Taksin Shinawatra, symbole à leurs yeux d'un système de corruption généralisé. Bravant l'interdiction de manifester en vigueur dans la capitale, les partisans de l'opposition se sont rassemblés mardi à Phnom Penh devant le tribunal où comparaissaient deux de leurs leaders. La justice a interrogé le chef du parti du sauvetage national du Cambodge et son adjoint sur les troubles qui avaient conduit début janvier à une répression meurtrière de la police contre des ouvriers du textile en grève. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Les dirigeants de l'opposition ont assuré qu'ils continueraient à réclamer de nouvelles élections et le départ du premier ministre Honsei. En Chine, peine de mort avec sursis pour un médecin coupable d'enlèvement d'enfants. L'obstétricienne de 55 ans est accusée d'avoir enlevé et vendu 7 enfants à un réseau de trafiquants pour un prix pouvant atteindre 2400 euros pour une fille et 5650 euros pour un garçon. Madame Zhang avait retiré les nouveaux-nés à leurs parents en leur assurant que ces derniers étaient morts ou malades. Enlèvement et trafic d'enfants sont menés courantes en Chine, un phénomène dû en partie à la politique de l'enfant unique et à la tradition qui privilégie les garçons. Les pourparlers de paix entre la guérilla des Farc et le gouvernement colombien ont repris lundi à la Havane après une pause de trois semaines. Le numéro 2 des Farc, chargé des négociations en cours depuis fin 2012, a estimé que les récentes déclarations critiques du président colombien n'aidaient pas à faire avancer les choses. Les négociations visent à mettre fin à un conflit de près d'un demi-siècle qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Retour en Côte d'Ivoire, précisément en pays Sénoufo pour parler culture. La deuxième édition du tout premier festival des arts sacrés s'est tenue. Il est question de valoriser le patrimoine culturel Sénoufo. La valorisation du patrimoine culturel Sénoufo demeure une préoccupation majeure pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour atteindre cet objectif, il a pris le devant des activités de promotion, finançant l'organisation de la deuxième édition du Festival des Arts Sacrés des Savannes, FASA à Korogo. Nous avons vu les parties visibles des danses et arts sacrés qu'on pouvait présenter au public. Nous avons vu également beaucoup de groupes de réjouissance. Nous avons vu le brassage de population dans la zone avec notamment la prestation des groupes morés établis ici à Korogo. Le FASA, c'est un rendez-vous important. C'est la deuxième édition, une édition qui est marquée par une maturité dans l'organisation. Parade à travers la ville de Korogo, exposition et vente d'articles, sorties touristiques sur les sites sacrés et prestations des danses ont méblé la deuxième édition du FASA. Un colloque sur le thème patrimoine culturel sacré et renaissance ivoirienne était également au programme. Durant 48 heures, des universitaires et des professionnels des arts et de la culture ont planché sur l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de passer au peigne fin, la culture sonopho, mais surtout répertorier les aspects qui peuvent contribuer à la paix. Par la tenue du Festival des Arts sacrés des Savannes, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder le riche patrimoine culturel sonopho, le faire connaître et le développer. Et c'est la fin de ce trésor. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Sous-titrage ST' 501